et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien on se retrouve donc pour les trois derniers signes pour ce mois de septembre donc dixième onzième douzième signes on nous a donné pour ce mois ci pour l'énergie et le message énergétique de ton mois médecine chamanique pour les centres énergétiques l'oracle bleu j'ai décidé d'utiliser pour le court métrage donc le haut niveau général le 77 d'habiaské on nous a donné murmures de guérison pour le sentimentale et des anges ton ange gardien les anges ont un message d'amour pour toi pour ton mois de septembre belle âme et c'est parti on y va on va voir quels signes on va faire ici et maintenant s'il vous plaît m'édite belle âme cancer c'est ta guédance pour ton mois de septembre alors si tu n'es que de passage belle âme je te précise que je mets le minutage de là où commence la lecture de de pour ton moi en sachant que pendant le placement des cartes il y a toujours des messages donc tu fais comme tu le sens simplement et c'est parti le message énergétique de mois de septembre pour la belle âme pour tous et merci alors le monde du haut futurs les insectes encouragements tu as un animal totem c'est le t le deuxième signe pour qui je dis ça je crois pour qui on m'envoie le même message enfin plus ou moins on parle des animaux du des années des animaux du pouvoir ton animal totem belle âme et tu as un animal totem qui va te donner sa force et sa puissance pour ton mois de septembre et qui va te t'amener à prendre de la hauteur ça peut être un oiseau je sais pas à prendre de la hauteur pour voir ton futur prendre de la hauteur pour mieux de projeter en fait tu vois c'est ça prendre de la hauteur pour pouvoir te projeter en fait en tout cas tu es encouragé à avancer belle âme à faire évoluer une situation quelque chose comme ça allez au niveau des centres énergétiques pour la belle âme cancer s'il vous plaît mes guides louis C'est parti. Le premier pas, l'été. Le moment est venu de franchir le pas. Il y a quelque chose qui doit évoluer. On parle d'un engagement ici et de courage. On t'encourage à être courageux, courageuse, belle âme. Et ça se passe à la période de l'été ou alors depuis l'été ou jusqu'à l'été. Ou en tout cas, un pas vers plus de chaleur. D'accord ? Il y a vraiment un pas à faire pour ton futur, vers ton futur, belle âme. On va voir au niveau général pour ton mois de septembre. Tu sais quoi ? Je m'étais préparée pour aller acheter un paquet d'M&M's. J'ai envie de manger mes M&M's. Je n'ai pas envie de me priver de mes M&M's. Il ne faut juste pas que j'en mange tous les jours. Mais il s'est mis à pleuvoir. Donc est-ce que mes guides, ils me disent non, non, vaut mieux pas ? Ou tu vois ? Vague d'abondance, belle âme. Tu as vu ? Vague d'abondance. L'euro. Le silence. Alors, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions à savoir si ta vision d'une situation est bonne. Et tu te poses des questions sur... Par rapport à ce que tu vois, mais qui ne te plaît pas. Tu vois ? Tu te poses des questions peut-être... Alors, il y a... Tu vois, il y a une série de questions que tu te poses qui t'amènent à transformer ton regard sur une situation. Ma chérie, bah dis donc, c'est quoi ça ? Le ciseau, le trèfle. On te dit qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose qui peut être fêté. On t'invite, en tout cas... Il y a une invitation ou alors il y a vraiment quelque chose de fêté. Il y a peut-être des retrouvailles ici pour un équilibre. On nourrit autrement une situation. Tu sais, tu nourris... C'est peut-être émotionnel, hein ? Ouais, par rapport à tes questions qui sont encore là. Tes questions, tes questionnements qui font que tu te dis non. Trop de questions. Mais là, c'est pas bon. Trop de questions, on te dit. Parce que là, il y a... Il y a un équilibre. Le masculin. J'ai fait quoi, là ? Je sais même plus. Ouais, l'équilibre qui revient. Alors, tu es un carrefour de ta vie à un... Ouais. Tu as les solutions concernant une union ici. Tu as les solutions concernant une union. L'univers te dit tout roule. Par contre, tu es à la croisée d'un chemin parce que tu refuses quelque chose. Tu es bloqué, en fait, parce qu'il y a quelque chose que tu refuses. Et c'est peut-être le fait de refuser le premier pas. Tu refuses de faire un premier pas. Belle âme. Parfois, il faut savoir faire le premier pas. D'accord ? Ouais. Tu es encore bloqué parce que tu n'as pas fait de premier pas. Il faut savoir se remettre en question, belle âme. Ok ? Alors, on va voir l'énergie. Au niveau relationnel, sentimental, amical, familial, avec ton patron, peu importe. Ok. Au niveau relationnel, toi, tu prends comme ça résonne. Évidemment. Dans le domaine qui résonne. Voilà. T'as compris. Alors, le merci pour la belle âme qu'on sert. Oh là là. Ouais. T'as vu, elle a bien volé. Acceptation. Respect, libérez-vous. Donner en retour. Ouais. Tu vois ? Se réveiller. Bienfait caché. Choisir le bonheur. Ici, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme tu le souhaites. D'accord ? Et on te dit que les bienfaits sont cachés ici. Quelque chose de caché. Et on te dit qu'il te faut choisir le bonheur, belle âme. C'était quoi avec le respect tout à l'heure ? Je ne sais pas. Ben, on fait quoi avec ça ? Elle est retombée dedans. Compassion. Faire preuve de compassion, belle âme. Aller de l'avant. Apprendre sensibilité. Tu es amené, ce mois de septembre, à apprendre de ta propre sensibilité, belle âme. Tu dois apprendre de ta sensibilité. Tu dois apprendre de ta part féminine en toi. D'accord ? Tu n'es pas du tout à l'écoute de ta part féminine, belle âme. De ton émotionnel, tout ça là. Tu vois ? Le choix. Choisir le bonheur. C'est... C'est fou. Bontier. Chercher l'isolement. Alors, c'est comme si que tu refusais le positif qu'on t'offre. C'est comme si que tu refusais. Plus on va te donner de l'attention, en fait, plus on va être... Plus on va te montrer que tu as de l'importance, plus une personne va te montrer que tu as de l'importance pour elle et plus tu vas t'en éloigner, en fait. Relation sincère, belle âme. Il n'y a pas de jugement ici. D'accord ? De toute manière, on est amené à évoluer, à comprendre de notre comportement. Rumination libérée. Les deux dernières, s'il vous plaît, pour la belle âme. Cancer. Alternative. Libérez-vous. Bien-être. Réponse intérieure. Tu as un premier pas à faire pour sortir d'un blocage, pour ne plus être bloqué, pour ne plus stagner. Tu as un choix à faire, un choix qui t'appartient. Il y a un premier pas que tu fais qui débloque une situation et qui t'apporte un grand bien-être. On te dit par rapport à la période de l'été. Alors, je ne sais pas s'il se passe quelque chose, si, si, tu vois. Vous êtes encore en été, je crois, non ? Euh, oui, août. On est 31 août. Je crois. Et on me dit, cet été, il y a quelque chose à laquelle tu as dit non. il y a eu un non, il y a eu un refus, il y a eu un, tu vois. Et par rapport à ce non, on te dit que les réponses sont à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu as refusé, quelque chose que, ouais, que tu as refusé qui t'a fait stagner, tu vois. tu as peut-être refusé de faire un premier pas ici. Bon, on te parle quand même de bien-être, au niveau relationnel, bien-être, et on te dit que les réponses sont à l'intérieur de toi, belle âme. On va voir le message de ton ange gardien pour ton mois de septembre. Miracle, belle âme, miracle. On y va pour la lecture, belle âme, ton message énergétique, le message énergétique de ton mois. Tu as l'eau qui te parle d'expression. On te dit ici, belle âme, l'eau a fait surface pour mettre en lumière les pensées, les doutes et les soucis qui vous assaillent en ce moment. L'eau est prête à nettoyer la population dans laquelle vous êtes en train de vous noyer et à libérer l'émotion qui vous vide de votre énergie naturelle et de votre optimisme. L'eau révèle votre sensibilité et vous invite à tirer parti de vos émotions. Il vous arrive souvent d'être submergé lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles ou aux demandes d'autrui ou lorsque vous vous retrouvez au milieu d'une foule. L'eau vous lave de toutes vos vieilles blessures et douleurs et vous demande d'apprendre à bien faire la distinction entre vos émotions et celles des autres. Observez ce que vous ressentez lorsque vous pleurez. Vous sentez-vous coupable envers quelqu'un déprimé ou vous apitoyez-vous sur votre propre sort. Est-ce que vous jouez les victimes, l'enfant gâté ou le saboteur ? Difficile de répondre. Néanmoins, comprendre vos émotions et vos réactions est une étape nécessaire pour pouvoir vous laisser porter par l'élixir de la vie. L'eau attend patiemment de vous soulager, de vous guérir et de vous rappeler votre lien avec le flux et le reflux des océans et avec l'attraction de la lune. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Nous sommes le 31, belle âme. Jeudi 31 août. L'eau vous invite à ouvrir votre cœur et à être réceptif aux sentiments et à la sensibilité des autres tout en maîtrisant vos propres émotions. On me dit de te la relire. L'eau vous invite à ouvrir votre cœur et à être réceptif aux sentiments et à la sensibilité des autres tout en maîtrisant vos propres émotions. L'interprétation. Tu prends, belle âme, que ce qui résonne. C'est important, d'accord ? Arrêtez de jouer les victimes. Ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. Le message de l'eau Je te lave de tous tes soucis pour te guérir. Examine les souffrances, les émotions qui te font souffrir. Purification et renouveau au contact de la mer. Plonge en ton cœur et vogue maintenant que tu es libre. Belle âme. Au niveau général on te parle d'une vague d'abondance. D'accord ? Il y a une vague d'abondance qui t'amène à couper avec une énergie masculine ou qui fait que tu te coupes avec un ancien schéma, une ancienne façon, manière de faire. Tu vois ? Les actions qui ont été ne seront plus j'entends. D'accord ? Les actions qui ont été par le passé ne seront plus. Au niveau des finances on te parle de chance d'opportunité de voyager ici. Tu as peut-être la chance de l'opportunité de voyager, de prendre l'avion, de te déplacer. On te parle d'un silence qui t'amène qui t'amène ou qui t'a amené tu prends comme ça résonne un silence qui a fait que tu as retourné ta veste ou un silence qui fait que tu retournes ta veste. Un silence sur un retournement de veste. Mais un retournement de veste qui t'apporte l'équilibre. Un silence qui a fait que tu retournes sur un passé pour retrouver ton équilibre. Ok. On te parle de chance d'opportunité. Avec le trèfle c'est la chance l'opportunité. Une belle vague d'abondance pour ton équilibre ici. Il y a une abondance une vague d'abondance dans je ne sais pas quel domaine c'est toi qui vois mais en tout cas il y a un bel équilibre ici. On parle du silence d'un silence le fait de se taire en tant que toi masculin d'accord ou alors face à un masculin de ne rien dire de ne rien dire à un masculin de se taire face à un masculin. Ok. On peut parler du silence d'un masculin j'ai déjà dit non. Au niveau du financier on te parle d'un voyage il y a peut-être une dépense financière ici pour un voyage tu investis investissement merci tu investis c'est vraiment le mot qu'on me dit d'utiliser un investissement un investissement financier pour un voyage ici et tu coupes avec tu peux être amené à couper avec avec une personne peut-être qui revient de ton passé tu peux tu coupes avec vraiment un ancien schéma de fait un ancien tu vois une ancienne manière de faire les actions ne seront plus les mêmes que par le passé c'est vraiment la phrase qu'on me renvoie au niveau relationnel et on parle on me dit que tu coupes avec quelque chose qui était pour toi une opportunité mais quelque chose qui n'est ouais il y a un retournement de veste à chaque fois je sais pas c'est un petit peu bizarre alors soit c'est toi soit c'est quelqu'un en face de toi alors au niveau du sentiment relationnel sentimentale familiale peu importe 9h09 isolement communication absente dans la relation ce qui est source de doute et de enfin de doute et on te parle également de tristesse ici on te dit qu'il te faut accepter d'aller de l'avant d'aller de l'avant et de renforcer parce que de renforcer les liens parce qu'on te parle de relation sincère ici tu dois accepter d'aller de l'avant tu dois accepter de faire un pas tu dois accepter d'évoluer parce qu'il y a une relation sincère ici on te dit d'accepter tu dois accepter de devoir donner en retour tu vois et c'est un choix qui t'appartient en fait pour aller de l'avant tu as le choix c'est à toi soit tu acceptes qu'il te faut donner en retour pour pouvoir avancer dans une relation solide soit tu tu te libères tu as le choix tu acceptes qu'il te faut donner en retour pour une relation sincère ou tu te libères tout simplement tu 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 il y a un choix qui t'appartient mais il y a vraiment ce truc de de être dure j'entends oulala t'es un coco dur je crois c'est un peu ce qu'on m'envoie belle âme c'est attention il n'y a pas de jugement d'accord mais tu es tu campes sur tes positions et on te dit de te réveiller belle âme réveille toi réveille toi pour pouvoir choisir le bonheur il y a une libération qui se fait ici accepte de te libérer de tout ce qui te déstabilise de tout ce qui ne t'apporte pas l'équilibre de tout ce qui vient faire de l'ombre perturber ton équilibre en fait c'est libère-toi d'une manière de faire du passé tu sais d'un schéma il faut changer ta manière de faire belle âme c'est vraiment ce que j'entends changer ta manière de faire les choses de voir ta manière de voir on te dit de te réveiller ici par rapport à une relation sincère ouvre les yeux réveille toi il y a une relation qui est sincère par contre il te faut donner en retour le donner en retour est la seule alternative c'est comme ça qu'on dit ouais d'accord on te dit en allant de l'avant tu choisis le bonheur en allant de l'avant en faisant le pas vers l'avant tu choisis le bonheur il y a quelque chose que tu refuses de voir ici c'est vraiment ça il y a quelque chose que tu refuses de voir et tu risques de perdre quelqu'un qui est sincère avec toi belle âme si tu ouvres pas tes yeux tu vas perdre quelqu'un ici oh là là tu as fait monter une émotion on te dit accepte de te libérer de toutes choses qui te font rester garder en sommeil il y a des choses qui te font te garder dans un sommeil profond en fait c'est comme si que tu ne vivais pas ta vie tu sais il y a comme si quelque chose et on te dit tu as les réponses à l'intérieur de toi tu as un choix à faire par rapport à une chance une opportunité on te dit de donner en retour au niveau énergétique ou alors au niveau des pépettes tu prends comme ça résonne peut-être qu'il est temps pour toi de rendre de rembourser de faire quelque chose mais de donner en retour au niveau énergétique tu as des personnes ici tu as une personne autour de toi qui te donne énormément de son temps de son énergie de son affection et tu ne donnes pas en retour belle âme le c'est pas dans l'équilibre le donner recevoir la belle âme la seule alternative que tu as dans ta situation c'est de prendre de la hauteur prendre de la hauteur pour voir ce que tu dois couper pour aller de l'avant justement au lieu de de on te dit de choisir le bonheur au lieu de retourner ta veste à chaque fois en fait c'est comme si le bonheur tu l'as mais tu retournes ta veste à chaque fois tu dis oui tu veux retournement de veste t'en veux plus tu veux t'en et belle âme excuse moi on te parle d'une relation sincère avec un masculin ou toi masculin il y a une personne qui est sincère accepte la vague d'abondance accepte l'abondance qui arrive dans ta vie on est en train de te dire je suis désolée belle âme mais t'as on dirait que tu vas me faire pleurer encore tu vas refaire monter mes larmes oh là là je sais pas qui tu es mais ouais trouve toi et tu te trouveras et tu as la fatalité tu et je voulais te dire ton ancien toi il est mort là faut couper avec ton ancien toi il faut évoluer devenir un être d'amour belle âme il faut que tu deviennes cet être d'amour que tu es c'est vraiment le message qu'on t'envoie au niveau de ta conscience belle âme alors tu prends conscience de tes racines de ta famille tu prends conscience par rapport à la famille les racines tu prends conscience que il y a quelque chose qui est tombé qui est mûr depuis longtemps qui est tombé de l'arbre et qu'il est temps de ramasser pour ne pas le laisser pourrir ce fruit là si tu te laisses par terre il va pourrir prends conscience qu'il est temps pour toi de ramasser ce fruit qui est mûr et qui est tombé par terre depuis un moment déjà c'est ce qu'on t'envoie au niveau du troisième oeil belle âme troisième oeil le moment est venu d'entrer en contact avec ton moi profond le moment est venu de d'ouvrir l'oeil le bon celui-là au niveau de la communication le moment est venu de partager l'amour le moment est venu de communiquer belle âme le moment est venu de ne plus te taire en fait le moment est venu de dire de parler de tes sentiments de parler de ton amour de parler avec amour il y a la communication qui est très importante ici la communication parler avec amour de l'être d'amour que tu es parler de toi c'est parler de toi j'entends tu prends comme ça raison belle âme l'amour que tu donnes renouveau nouvelle direction changement par rapport à l'amour que tu donnes aux autres il y a du changement je te dis tu vas tu vas tu vas couper avec les anciennes actions les actions du passé du futur ne seront plus les actions du passé tu vois c'est vraiment tu coupes tu fais plus de la même manière il y a un renouveau un nouveau cycle qui se prépare par rapport à l'amour que tu donnes aux autres il y a du changement tu vas donner différemment la belle âme l'amour que tu te donnes à toi la campagne oh pépère cool cool c'est ce qu'on m'envoie l'amour que tu te donnes ben alors tu sais c'est dans le sens là pépère cool cool mais non vert vert on te dit de te nourrir de ton amour on te dit l'amour est ta nourriture c'est pour ça on te disait parler de ton amour parler de tes sentiments parler avec amour ok au niveau émotionnel belle âme festivité joie bonheur au niveau émotionnel il y a le feu d'artifice j'entends le feu d'artifice pourquoi parce qu'il y a des communications tu communiques tes sentiments tes émotions tu communiques avec amour dans l'amour tu communiques tu parles d'amour pourquoi c'est des festivités il y a des feux d'artifice au niveau émotionnel parce que tu communiques avec amour attention ce mois-ci si tu communiques pas tes sentiments si tu communiques pas avec amour si tu parles pas d'amour et ben ça va pas être les feux d'artifice au niveau émotionnel on est d'accord qu'on s'entende alors c'est comme si je donne toujours l'exemple là mon fils ton fils ou ton mon fils ton fils tes enfants je te dis ils vont réussir leur examen mais au moment où tu me le demandes ils sont en train de réviser ils sont à fond dedans ils sont tu vois très droits et à partir du moment où tu leur dis ah Vivi elle a dit que tu auras ton ton examen ton gosse il arrête tout parce que Vivi a dit qu'il va avoir ben il risque de pas avoir parce que moi je vois qu'il va avoir mais parce que par rapport à la dynamique dans laquelle il est actuellement tu vois si du fait qu'on lui a dit qu'il va avoir il arrête ses efforts il risque de ne pas avoir en fait donc au niveau émotionnel je te dis que tu peux avoir le feu d'artifice il y a une festivité il y a quelque chose de beau au niveau émotionnel c'est grâce aux communications le fait que tu parles de tes sentiments d'amour avec amour ok c'est par rapport à ça par rapport aux communications que c'est la fête au niveau émotionnel si tu ne communiques pas si tu ne te débloques pas au niveau de la communication le feu d'artifice il ne va pas s'enclencher en fait au niveau émotionnel ok ce que tu désires belle âme la fidélité tu désires la fidélité belle âme la complicité c'est ce que tu désires et bien écoute-toi entre en contact avec toi et regarde avec ton oeil là avec ton intuition regarde-toi qui tu es à l'intérieur belle âme es-tu fidèle à toi-même déjà d'accord es-tu fidèle à toi-même tu veux de la fidélité de la sincérité des autres est-ce que tu l'es envers toi-même déjà ok ce qui va s'ancrer belle âme le monde des émotions ce qui va ce mois de septembre c'est très émotionnel pour toi d'accord l'eau tu vas nourrir c'est les émotions émotionnelles famille racines épanouissement l'émotion parce que tu prends soin tu ramasses enfin ce fruit qui est tombé de l'arbre depuis un moment et tu ne le laisses pas pourrir tu le nourris ok la finalité message méditation relation communication la finalité c'est que tu vas entrer en contact et tu vas écouter le message la finalité c'est que tu vas être à l'écoute belle âme entrer en contact avec ton nom à profond entrer en contact avec une personne les personnes qui t'entourent et tu vas être à l'écoute ok ce que ton ange gardien a à te dire enfant intérieur voilà c'est pour ça que je l'ai vu tout à l'heure et c'est juste merveilleux parce qu'on te disait les réponses sont à l'intérieur de toi d'accord et l'enfant intérieur et au niveau du troisième oeil entrer en contact avec ton moi profond donc c'est ton enfant intérieur belle âme ok c'est juste magnifique la finalité aussi un message être à l'écoute des messages ok belle âme cancer nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité on ne peut les apprendre seulement les nourrir alors accorde-toi du temps pour t'amuser et voilà belle âme cancer j'espère que ça a résonné pour toi que ça t'aidera c'est vraiment le plus important d'accord je te souhaite moi un merveilleux mois de septembre avec mes mille bisous et bien évidemment tout mon amour je te dis qu'on se retrouve peut-être au mois prochain si tu es là bye bye j'ai vu Sous-titrage ST' 501